Comme source d'inspiration, nous sommes dans une bambouserée à Léonien où cet artiste vient créer une oeuvre avec les matériaux glanés sur place. On est au printemps et j'ai essayé d'impacter le moins possible la bambouserée en privilégiant les bambous secs. C'est de la récup ? Il y a un côté récup aussi. En cette fête de la nature, il s'agit de construire un abri avec les moyens du bord pour initier les enfants au landart, traduisez l'art du terrain. On est en train de débuter avec du verre, après on va faire avec des petits bambous et après on va faire des grands bambous mais très secs. On imagine des choses et on le fait avec des choses qu'on trouve dans la nature. C'est chouette. Oui, c'est très chouette. Et tout autour, dans le domaine de Pantolique, d'autres créations ont déjà été façonnées comme cette araignée géante ou cette rosace façon mandala dessinée à partir de terre, de cailloux, de fleurs et de fougères. 100% nature, 100% imaginaire ou même les insectes comme ces gendarmes font partie de l'oeuvre. Le landart, tu peux prendre des feuilles et tout et les mettre en art alors que ailleurs, tu ne peux pas les mettre en art dans la rue. C'est aux Etats-Unis, dans les déserts de l'Ouest, qu'est née cette forme artistique en 1968, un travail livré aux quatre vents. La plupart du temps, c'est éphémère. C'est surtout que généralement, c'est des créations collectives. Donc le degré de finition et de solidité, ce n'est pas tout le temps très fiable. Quant aux enfants, à la fin de la leçon, ils sont partis construire leur cabane avec, disons, beaucoup de naturel.